Alors c'était Monsieur Buridan, il était allé acheter un âne pour qu'il l'aide et dans l'étable il y avait plein de moutons et il travaillait l'âne, il prenait de tout son cœur pour prendre la charrette et un jour il était vraiment très fatigué. Alors Monsieur Buridan il était très inquiet, il est vite allé chercher un seau d'eau et un seau de l'avoine. Il a posé devant l'âne qui était allongé et après l'âne il n'arrivait pas à se décider. Alors Monsieur Buridan il lui a dit allez mange quand le temps est passé que c'était le soir. Monsieur Buridan il est allé voir son âne mais l'âne il était mort parce qu'il n'avait pas réussi à choisir par quoi commencer à manger. Tout part aujourd'hui de l'histoire qui a été racontée par Noemi de l'âne de Buridan pour aborder la question du choix, d'indiquer que choisir c'est quelque part renoncer à quelque chose qui est peut-être une difficulté devant laquelle on se trouve quand on a à choisir. Choisir ce serait renoncer. Et puis de cette histoire nous avons développé des choses qui renvoient plutôt à la logique mais qui aident à montrer que quelquefois on peut être placé dans des situations presque insolubles. Donc c'est l'âne de Buridan il est dans ce qu'on appelle un dilemme et puis nous avons abordé le paradoxe que Noël a décrit. C'est l'histoire d'un monsieur qui en fait qui est pendu un arbre par la bouche et il peut pas attraper la branche de cet arbre du coup ni par les mains ni par les pieds. Et il y a un autre monsieur qui passe par là et qui lui demande « Monsieur qu'est-ce qui vous arrive ? » Bah du coup en fait c'est... Ce qui est paradoxal dans cette histoire c'est que du coup s'il répond, bah il tombe et il meurt. Mais du coup il peut pas non plus faire les deux dans cette histoire. Il peut pas rester accroché à l'arbre et parler. Et puis nous avons évoqué ce qu'on appelle aussi en psychologie la double contrainte et puis enfin une technique qui nous vient, une méthode de pensée qui nous vient du Japon et de la Chine qu'on appelle le Coran. Donc sur la séance en elle-même, là on était sans doute plus en difficulté par rapport à d'autres séances parce qu'on touchait quand même à des choses un peu abstraites. Et le groupe était pas très nombreux et quand on n'a pas assez de monde pour réfléchir, on parvient plus difficilement à aborder des choses abstraites. Donc déjà les choses sont abstraites et en plus on n'est pas suffisamment nombreux pour pouvoir élaborer ou arriver à ce qu'on appellerait un moment plus philosophique. Merci. Merci.